Et bonjour à tous on se retrouve pour ce nouvel épisode du pack opening sur ma chaîne je pense que c'est le quatrième hein sur cette année sur la chaîne avec FIFA 19 sur FUT19 donc je tiens à dire déjà dans cet épisode je vous montrerai mes équipes à la fin de l'épisode donc pour ceux qui n'ont pas envie de voir les packs opening allez directement à la fin ou bien attendez jusqu'à la fin de la vidéo voilà, voili, voilou alors on va ouvrir, j'ai quelques packs ici donc ça sera comme d'hab on va ouvrir quoi en premier, bon on s'en fout on va ouvrir ça hop 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 en espérant qu'on ait de la chance parce que c'est vrai que dernièrement c'était pas vraiment ça c'était pas vraiment ça oula les bords oh non merde allez 84 on va pas non plus voilà faire les sales mec mais c'est pas ouf hein Willem Carvalho c'est pas ouf en plus 51 vitesse 50, non ouais après je pense qu'ils vaut rien en plus je pense pas qu'ils vaut grand chose à mon avis après on a du Medel, du Mina, bon tout ça on va revendre, ça va nous faire des crédits mais c'est vrai que putain quand j'ai vu Portugal, puis dès que j'ai vu MDC je fais non on oublie alors il vaut combien ce mec 4000 crédits, ouais voilà il vaut pas grand chose c'est comme ça, on va commencer, on va ouvrir des autres trucs là maintenant, pack Electrum, on va voir ce qu'il y a allez, Willem Carvalho 84, on va pas non plus trop se plaindre, c'est pas mal mais nous, encore les bordures allez oh non putain Beaumann, 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 Beaumann bon c'est une petite anime quand même mais lui il vaut rien lui je sais qu'il vaut rien, je pense qu'il vaut 1000 et quel crédit alors qu'est-ce qu'on a avec rien du tout, rien du tout rien que des ornons rares et des trucs de merde lui il vaut quoi lui ? ouais voilà 1000 crédits ouais des fois il vaut cher ah ouais ça c'est le truc, c'est le maillot ça c'est les maillots que YSport ont donné c'est pas mal à regarder c'est pas mal du tout après je vais regarder y a quoi parce que j'aimerais bien, c'est vrai que j'aimerais bien changer les maillots de mon équipe ça fait longtemps que j'ai les mêmes parfait les maillots, ok pack Jumbo, allez c'est le dernier pack que j'ai là maintenant mais vous vous aurez plus, ne vous inquiétez pas unanime, allez faites que ce soit du lourd non, Schmeichel, ok bon c'est 84, c'est pas mal je vais pouvoir le mettre, j'ai une équipe première ligue je vais pouvoir le mettre dans mon équipe première ligue c'est un bon gardien Schmeichel, j'aime bien ce gardien ouh Thauvin avec, ça c'est cool et Pavlenka avec, ok pas mal ce pack, pas mal bon après Schmeichel je pense pas qu'il vaut grand chose ouais voilà 2000 crédits 2000 quelques, 2005, 2004 c'est pas ouf, Thauvin je sais pas, il vaut combien il vaut pas grand chose non plus 2009 2000 crédits plus ou moins ouais 2500 plus ou moins et bonjour on se retrouve on va ouvrir des, on va surtout aller récupérer un joueur assez intéressant que j'ai vu ici dans les SBC regardez ouais, ok voilà lui je me suis dit, lui je vais le faire je vais le faire, il coûte pas extrêmement cher les gars, il coûte pas si cher que ça regardez ici, franchement ce SBC là, t'as un pack méga et il coûte vraiment pas très très cher regardez, moi je l'ai fait comme ça la solution je l'ai eue sur Fitbin je l'ai pas sorti de ma tête pas déconner non plus donc voilà, il reste un jour et trois heures pour faire ce SBC de coquet donc voilà, je vous conseille d'aller quand même assez vite parce qu'il va bientôt bouger voilà, c'est relativement des joueurs pas très chers regardez voilà, il n'y a aucun qui est vraiment cher peut-être juste Perrin je l'ai payé ouais, 3800 mais sinon tout le reste est en dessous de ça donc voilà, on soumet on prend un pack méga en espérant qu'il y ait quelque chose dedans après hop euh, non voilà maintenant on revient là-bas, voilà et on va soumettre celle-là alors celle-là, elle m'a coûté cher les gars celle-là, elle m'a coûté rien que Falcao regardez elle m'a coûté 10 000 crédits pourquoi ? parce que Falcao, il y en a presque plus dans le marché de transfert c'est un truc quand je l'ai cherché sur le marché de transfert on n'avait plus en fait je devais réactualiser à chaque fois et dès que je réactualisais on avait un qui apparaissait donc je devais être vif pour l'avoir et il était à 10 000 balles donc c'est un peu de la baisse sinon celui-là, il m'a coûté quand même cher il y a des joueurs qui m'ont coûté 6 000 crédits genre Elaramandi m'a coûté 6 000 crédits Paio aussi euh, lui il m'a coûté 4 000 euh, voilà ça, ça m'a quand même coûté assez cher mais bon, voilà au final, je pense que j'ai eu coquet pour entre 50 et 60 000 crédits et là on a un pack joueur hors prime donc c'est pas mal alors en espérant qu'on ait du lourd dans ces packs-là pour un peu nous rembourser ce bordel et là on a coquet euh, en MG 86 en carte Ultimate Scream qui est vraiment pas mal donc je l'ai pris euh, j'avais le choix aussi entre Gozo aussi qui a sa carte flashback 87, il est en attaquant mais je me suis dit j'ai pas d'équipe allemande j'ai pas d'équipe Bundesliga donc je m'en fous un peu de euh ah là là stylé ouh, comment il est venu ah 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 c'est stylé stylé vraiment euh, donc je me suis dit à Gozo je l'aime bien mais je m'en fous un peu de sa carte parce que je sais pas où le mettre en fait dans l'équipe et donc je vais claquer 100 000 crédits pour l'avoir au final je vais même pas lui je vais même pas jouer avec tandis que coquet je peux très bien l'intégrer dans l'équipe euh, j'ai pas mal de joueurs euh, espagnols dans l'équipe ou bien qu'il joue en Liga donc ça pourrait faire les petites connexions les petits trucs euh, voilà il y a Gozo qui est là euh, mais bon voilà Gozo je pense que je vais le laisser hein, clairement euh, je veux pas le faire alors ici on a des packs à ouvrir c'est parti on va ouvrir celui-là euh, en espérant qu'on ait des trucs la dernière fois qu'on a ouvert c'était ça allait oh, même pas d'animation mais ta mère André Gomez oh là là quelle merde quelle merde André Gomez est-ce qu'on s'en fout bien sûr qu'on s'en fout on s'en fout clairement alors c'est parti pour ce pack-là André Gomez là, on s'en bat un peu les couilles hein y'a rien une petite animation une petite bordure Schmeichel de nouveau oh là là je l'ai déjà je l'ai déjà je l'ai déjà bon, je l'ai dû utiliser pour un SBC euh, j'ai dû l'utiliser pour un SBC j'ai dû l'acheter pour faire le SBC de coquet justement donc ça nous perd ouh, Lopez avec donc ça permet de le revendre hein, de récupérer un peu l'argent qu'on a mis pour lui ok, on a ce pack méga on va l'ouvrir on va voir de quoi il s'agit ce pack de chiasse parce que j'ai jamais eu de la chance hein, avec ce pack méga ou un boost gardien oh non, c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf c'est un boost ça peut se revendre mais c'est pas ouf quand j'ai vu anglais gardien je me suis dit y'a moyen y'a moyen que c'est quelque chose mais non c'est rien de d'officier on a DOST avec hein Pavlenka de nouveau putain alors ce qui est bien avec les packs méga c'est ça c'est que t'as pas mal de trucs t'as un truc t'as full de trucs à l'intérieur en fait et tout ça tu revends ça te fait des crédits fous alors on va voir combien il vous faut ce foster quand même mon avis il vaut pas grand chose voilà et 14 000 c'est pas ouf moi en gardien j'ai une équipe première ligue mais en gardien équipe première ligue j'ai Schmeichel qui a qui a 84 donc je pense qu'il est quand même mieux que foster boost on va pas se mentir alors on a deux nouveaux packs à offrir ici des petits sbc etc on va commencer par ces packs je vais remélanger parce que j'aime pas trop ces packs c'est un peu de la merde voilà c'est quoi c'est quoi voilà regardez regardez c'est magnifique franchement magnifique magnifique j'ai fait un sbc qui m'a coûté je sais pas combien pour avoir de la merde comme ça on va prendre un caballero waouh stylé putain allez ta mère pack jumbo il nous reste pas que 3 packs jumbo les gars c'est parti c'est parti on y croit on y croit au moins une animation s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît oh putain c'est de la merde Perrotti oh là 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 le dégoût on est dégoûté on est dégoûté on est dégoûté les gars même pas un truc qui peut se revendre cher pour qu'on puisse récupérer au moins nos crédits tu vois rien du tout rien du tout rien du tout ok on va voir le pack jumbo premium mort encore s'il vous plaît au moins les bordures au moins une carte à 83 84 ça serait bien qu'on puisse revendre ça ou même pas oh là là gros gros merdier Nzonzi Nzonzi je pense que ça se revend pas mal je ne sais plus trop combien il coûte mais et le dernier pack pour cet épisode les gars ensuite on est parti je suis parti pour vous montrer mon équipe mes équipes plutôt ou les petites bordures pour la fin ok hollandais BU Depay yes Depay j'aime bien ce joueur en plus c'est une très belle carte cette année au moins une petite animation une petite bordure en plus Depay ne se vend pas 1000 crédits à mon avis ils se vendent un peu plus cher Depay joueur que j'aime bien il joue à Mathieste Territo en plus mais joueur que je compte revendre très clairement voilà il coûte 2000 crédits il a aussi baissé son prix 2000 crédits ouais 2000 crédits ok bon je verrai ce que je fais avec lui à mon avis je le vendrais il n'a pas trop sa place dans mes équipes voilà donc je vais partir pour vous montrer mes équipes pour la fin de cette ouverture on n'a pas eu des trucs assez faux on a pu récupérer au moins coquet on a eu quelques petites animes par ci par là mais voilà alors on va venir dans équipe voilà ici donc j'ai 4 équipes enfin 3 on va dire alors il y a celle là c'est mon équipe principale c'est l'équipe avec laquelle je joue le plus voilà elle se compose de ça alors Chase New Goal bon il y a encore des retouches à faire ce ne sera pas l'équipe voilà que je vais utiliser toute ma vie il y a encore des retouches à faire donc là j'ai Chase New Goal que j'ai eu pour 1700 crédits voilà rien du tout alors j'ai Koulibaly parce que en fait toute ma défense c'est une défense série A juste Valencia que j'ai mis ici parce que je kiffe ce joueur et qu'en DD il est exceptionnel en plus il fait le lien avec Lucas Moura qui est là donc j'ai Koulibaly que j'ai eu en premier détenteur Koulibaly excellent vraiment excellent ce mec rien à dire après on a du bon outil excellent aussi rien à dire tu le mets un petit style et c'est parfait j'ai eu en premier détenteur aussi je ne sais pas combien il coûte je pense qu'il coûte 30 000 crédits celui-là bon outil doit coûter dans les 20 000 donc ce n'est pas excessivement cher non plus mais voilà si tu peux les avoir gratuits c'est bien en plus ça fait un lien avec Chesny ici ici à gauche j'ai Rodriguez je kiffe j'ai fait une caractère Milan et Rodriguez je l'ai dans mon équipe je l'aime bien ce joueur en fait il est moyen moyen voilà c'est pas ouf mais voilà il est pas mal j'ai fait 2 matchs avec lui pour l'instant je sais comment il est donc c'est pour ça que je l'ai pris en plus il fait le lien avec Koulibaly et avec notre ami Insigné que j'ai ici en AG plutôt en MG je l'ai mis je l'ai acheté pour 41 000 crédits à ce moment-là j'aime bien ce joueur voilà j'aime bien ce joueur il est rapide il est élevé moyen il a 4 de gestes techniques après il a que 3 étoiles du mauvais pied c'est pas ouf mais voilà il a une putain de vitesse il a 90 en vitesse le mec c'est une flèche 91 dribble et voilà 84 en passe voilà il est pas mal il a une très belle carte cette année Insigné je kiffe ce joueur après ici j'ai notre ami Dele Alli que j'ai acheté récemment parce qu'en fait si vous regardez bien tout mon milieu il est composé de première ligue des équipes anglaises enfin des joueurs des équipes anglaises on a notre ami Dele Alli très bon joueur je kiffe il a 84 donc j'ai acheté pour 13 000 crédits c'est pas beaucoup non plus pour le joueur qui l'a en fait c'est pas mal élevé moyen après il a 4 étoiles gestes techniques voilà 80 dans le dribble 80 en tir voilà c'est un joueur complet on va dire moyen pour le milieu de terrain voilà il passe j'ai notre ami l'incontournable David Silva les gars l'incontournable David Silva pour moi je l'ai en premier détenteur il vaut je pense 50 000 crédits 4 en gestes techniques après le mauvais pied le seul truc qui cloche c'est lui c'est mauvais pied il a 2 étoiles de mauvais pied si tu frappes avec lui du pied droit mon gars c'est de la merde mais par contre si tu fais une frappe du pied gauche t'es presque sûr qu'elle rentre j'ai rarement raté une frappe avec lui du pied gauche excellent j'aime bien David Silva Matich rien à dire que dire de lui que dire de lui 86 18 000 crédits je l'ai eu voilà magnifique je kiffe ce joueur Lucas Moura on va pas parler magnifique aussi en tout cas cette carte là elle est magnifique après on a Insigné en pointe j'avais à la base des bases Mandzukit que j'ai revendu et j'ai acheté Insigné parce qu'Insigné il a une très belle carte cette année 87 30 000 crédits je l'ai eu j'hésitais entre lui et Icardi mais après voilà j'ai opté pour Immobilier je suis plus trop pour quelle raison mais j'ai opté pour lui donc voilà seul truc qui craint c'est lui c'est qu'il a pas beaucoup de gestes techniques mais il a 4 étoiles au mauvais pied donc c'est pas mal et après voilà sur le banc j'ai tout ça au cas où voilà 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 alors je vais vous montrer mes autres équipes je vais pas trop perdre de temps ça dans la vidéo sera trop trop longue merde qu'est-ce que j'ai fait j'ai une équipe première ligue aussi que je vais vous montrer tout de suite l'équipe première ligue ah ouais j'ai combien j'ai 89 de collectif avec cette équipe c'est pas mal alors mon équipe anglaise j'ai 95 de collectif alors elle est pas totalement au point non plus il y a des trucs il y a des trucs à changer donc j'ai 84 Schmeichel au goal premier détenteur mais il vaut pas si cher que ça je pense qu'il vaut 2000 ou 3000 crédits donc voilà pas mal pour un gardien 84 j'ai Valencia bien entendu que j'ai eu pour 26 000 crédits mon ami Socrates ici qui est très bien cette année et que j'ai eu en premier détenteur qui ne coûte pas excessivement cher non plus lui je l'ai eu en premier détenteur voilà je l'ai mis parce que j'avais pas d'autre chose je le connais même pas Davis qui est très bon cette année aussi en DG après notre ami Delayali bien entendu de nouveau notre ami David Silva Matic voilà alors ici la seule chose qui change ici c'est que j'ai mon équipe est totalement première ligue à part Ibrahimovic que j'ai mis en pointe parce que voilà sinon j'ai Zaha pour mettre en pointe ou Ravi Hernandez donc Chicharito mais voilà j'aime bien Ibrahimovic même si je le mets je sais que ça nique un peu le collectif mais 95 de collectif c'est très bien aussi avec un entraîneur de première ligue bien entendu Elion aussi à gauche parce que j'ai pas d'autre choix mais je compte le remplacer très rapidement par Alexis Sanchez ou par Martial à voir et sinon voilà en BU peut-être que j'achèterai je sais pas moi Aubameyang ou Lacazette ou autre mais pour l'instant je laisse Libaimo vite j'aime bien ce mec c'est un de mes joueurs préférés voilà et sinon en remplaçant voilà j'ai tout ça j'ai du Moutinho j'ai André Gomez qui peut très bien faire le taf aussi j'ai du Alberto Moreno j'ai Cavallero et voilà tout ça c'est des trucs que j'ai eu en premier détenteur je n'ai pas acheté ces joueurs là c'est des joueurs que j'ai eu en premier détenteur donc voilà j'ai fait totalement une équipe de premier détenteur presque après voilà j'aimerais bien remplacer le DC et LUN aussi et pourquoi pas aussi le DG avoir un meilleur DG mais sinon voilà le reste c'est pas mal j'ai une autre équipe aussi Brazil bien entendu une équipe de Brésiliens à la base après voilà des petits joueurs qui jouent en Chine ici en Chemette mais c'est pas grave alors Ogol Geneto que j'ai acheté pour 1700 crédits donc rien du tout 84 aussi très bon gardien j'ai lu en prêt qui va sauter bientôt je le remplacerai par je ne sais pas moi un autre DC que j'achèterai un DC brésilien j'ai mon autre ami Felipe ici que j'ai eu en premier détenteur j'ai Jardel que j'ai eu en premier détenteur Lucas Moura donc la carte spéciale SBC ça je vous aime pas j'ai plus besoin de vous le présenter Lucas Moura j'ai notre ami Paulinho que j'ai eu pour 5800 crédits qui vont un peu plus cher pour l'instant je pense j'ai notre ami Machirano que j'avais acheté pour 12 000 je ne sais plus pour quelles raisons mais il rentre très bien dans l'équipe vu qu'il fait le lien ici avec Gaëtan que j'ai eu pour 850 crédits et le lien ici avec notre ami Carrasco que j'ai eu pour 950 crédits et puis en pointe tout devant j'ai notre ami Taliska que j'ai eu pour 53 000 crédits Taliska j'ai même pas besoin de vous présenter le mec il est énervé en tout cas sa carte boost pas sa carte régulaire sa carte régulaire j'aime pas trop mais sa carte boost elle est très très bien tu lui mets un petit style et il est parti et puis notre ami William José premier détenteur je l'ai eu qui ne coûte pas très cher non plus alors le seul joueur qui coûte le plus cher dans cette équipe c'est lui 53 000 crédits mais je l'ai acheté parce que je l'aime bien puis sur le banc j'ai des petits remplaçants j'ai Alexandre Pato au cas où enfin Alexandre Pato j'ai Hulk pour remplacer notre ami Lucas Moura puis j'ai Vinicius Junior en prêt au cas où et des petits joueurs comme ça cette équipe non plus qui n'est pas totalement prête mais qui est je l'ai déjà utilisé plusieurs fois en match et j'ai perdu je pense aucune fois avec cette équipe clairement donc voilà et puis en quatrième équipe j'ai une équipe qui n'est pas complète je l'ai appelé FC CRT2 voilà une équipe qui sera composée totalement de joueurs tout le bas sera Serie A et tout le haut sera Liga donc ce que je ferai c'est que je mettrai notre ami Coquet que j'ai fait le SBC à gauche avec Vidal bien entendu notre ami Yanousa en carte échange fut là notre ami BU Batshuawi que je remplacerai sûrement et d'autres il me manque un MOC qui joue en Liga et un MC qui joue en Liga je verrai qu'ils achèteraient par la suite mais sinon cette équipe là sera très très bien aussi voilà en tout cas les gars c'était la fin pour cette vidéo n'hésitez pas à commenter à mettre un j'aime à vous abonner et voilà on se retrouvera pour un prochain pack opening pour récupérer des joueurs SBC pour faire des trucs etc des ouvertures en tout cas voilà on a eu pas mal de joueurs on a eu je pense le joueur qu'on peut retenir dans ce SBC c'est Coquet86 j'ai joué avec ce mec il est excellent voilà en tout cas merci à tous les gars n'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime c'était Lucas RT ciao les gens